La particularité de cette année, c'est que toutes les institutions d'enseignement supérieur vont être regroupées en un lieu pour ces compétitions. La région de Cancang, donc plus précisément la préfecture, recevra les justes universitaires depuis la phase féminin jusqu'aux phases finales. Donc il y a aussi, toute cette année, le bureau exécutif de la Fédération africaine du sport universitaires qui sera présent pour vivre avec nous. Les grandes sensations et les grandes émotions de ces justes universitaires contre cette émission à Cancang. Quelles sont les disciplines ? Les disciplines, non, non. Je crois que comme on le fait traditionnellement, il y aura majoritairement quatre disciplines, que sont le football, le basketball, l'athlétisme et le cyclisme, comme ça a été le cas l'année dernière à Zéry-Corée pour les phases finales. Quelles sont les dispositions prises pour le bon déroulement de cette compétition ? Les dispositions déjà, c'est que nous avons été à Cancang dans un premier temps pour une mission de prospection. Au cours de cette mission, je pense que nous nous sommes rendus compte que la grande ville de Nabaya est prête à recevoir ces compétitions. Nous avons déjà l'assurance des autorités à tous les niveaux, des autorités administratives, mais aussi de l'université Hort, qui est l'université juridique de Cancang. Et je pense aussi que nous sommes présentement en train de voir un peu la disponibilité des infrastructures, ne pose pas non plus de problème. Donc je pense qu'à ce niveau, les dispositions utiles ont été prises en amont pour que ces compétitions se déroule dans de meilleures conditions. Et présentement aussi, nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour réunir rapidement les dernières ressources qui nous permettront rapidement d'aller à l'essentiel pour ces compétitions. Est-ce que cela ne va pas impacter les cours vu que ça se passe en région ? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que la période a été bien choisie. Ça ne coïncide nullement avec la période des évaluations. Parce qu'avant que nous établissons la période de ces compétitions, il y a eu une rencontre avec les responsables des institutions à travers la CRDG, la conférence d'électeurs directeurs généraux, ainsi que la CRESUP, la Chambre représentative des universités privées. C'est avec ces deux instances que nous nous sommes accordés sur la période du Allende 6 au 20 mars prochain pour ces jeux universitaires. Bien vrai que nous avions dit du 6 au 18, ça c'est techniquement parlant, parce que les compétitions finiront le 18, mais nous avons la période du 20 pour le grand départ, celui qu'on a créé. Parce qu'il y aura une cérémonie, forcément, de remise à partir du 19 dimanche, et donc le 20, c'est la date de Paris. C'est pourquoi vous remarquerez sous nos affiches qu'il est précisé que ces compétitions auront lieu du 6 au 20. En football, par exemple, comment ça va se passer après les préliminaires ? Après les phases préliminaires, il y aura forcément les phases finales qui vont démarrer par les demi-finales, et nous continuerons tout par les finales, donc dans les différentes catégories, dans les différentes séries, comme je le disais tantôt, ce sera dans la série féminine, dans la série masculine. Il y aura deux sports collectifs, le football et le basketball, et c'est la même formule de compétition qui va y être appliquée. D'accord. Il y aura des prix ? Il y aura forcément des prix, comme tous les ans, il y aura des prix pour déjà les équipes victorieuses, et ensuite les joueurs qui se sont démarqués pendant ces compétitions vont être aussi primés. C'est bon.